Bonjour, je vous en prie, installez-vous. Suite à ma série sur l'exposition manuelle, que je vous conseille d'avoir vue si vous voulez bien comprendre celle-ci, j'ai un ami qui m'a appelé et qui m'a dit « Oui Théo, je ne comprends pas, j'applique tous les conseils que tu donnes dans tes vidéos sur l'exposition, et je me retrouve avec des photos toutes bleues ». Et là je lui ai dit « Ça, ce n'est pas dû à l'exposition, mais c'est dû à un mauvais réglage de la balance des blancs ». Donc si vous aussi vous vous retrouvez avec des photos ou des vidéos toutes bleues ou toutes jaunes, vous allez enfin savoir pourquoi. Aujourd'hui, on va voir comment bien régler ce paramètre qui est primordial en prise de vue, que ce soit en photo ou en vidéo. Déjà, commençons par comprendre ce qu'est la température de couleur. Il faut savoir qu'entre la lumière d'une ampoule artificielle et la lumière du jour, il y a une grosse différence de teinte. La première est plutôt jaune-oranger, alors que la seconde est plutôt blanche, voire bleutée. Pour définir les différentes teintes des sources lumineuses, on utilise l'échelle des degrés Kelvin. On parle alors de température de couleur, parce que ça correspond à la couleur que prend un corps noir, en fonction de la température à laquelle il est chauffé. Par exemple, quand un métal est chauffé à 1000 degrés, il est rouge, alors que quand on le chauffe à des températures plus élevées, il va devenir blanc, puis bleu. Donc sur cette échelle du degré Kelvin, on peut citer quelques exemples. On a la bougie à 1500 degrés Kelvin, par raccourci on peut dire 1500 Kelvin. On a l'ampoule tungstène, donc l'ampoule domestique, à 3200 Kelvin. Le soleil à midi, environ 5600 Kelvin. Je dis environ parce que ça peut varier en fonction de là où on se trouve. Par exemple, si on est à la montagne avec beaucoup de neige, ça va être un peu plus élevé. Et enfin, on a le ciel nuageux entre 7000 et 8000 Kelvin. On se rend compte que plus le chiffre est petit, plus la couleur devient chaude, alors que plus le chiffre est grand, plus la couleur devient froide. Ça peut paraître bizarre comme ça, mais il faut bien s'en rappeler. En fonction de la nature de notre éclairage, on va donc avoir une dominante de couleur qui varie. Et la balance des blancs, c'est le réglage qui corrige cette dominante de couleur, de façon à ce que les blancs soient bien blancs, et que les teintes soient fidèles à la réalité. Prenons un exemple avec deux situations. Une en intérieur avec une lampe incandescente, et l'autre en extérieur avec la lumière du jour. Si on règle notre caméra pour la lampe incandescente, donc à 3200 Kelvin, l'image de gauche est bien réglée, la bouteille de lait est bien blanche, mais celle de droite est toute bleue. Par contre, si on règle la caméra sur la lumière du jour, donc à 5600 Kelvin, là, notre image de droite est bien réglée, la bouteille de lait est bien blanche, par contre, celle de gauche est toute jaune. Donc ça, c'était un exemple pour vous montrer l'importance de la balance des blancs. Ça peut foirer complètement une image. Alors à l'œil nu, on ne s'en rend pas compte, parce que notre œil s'adapte en permanence à ce qu'il voit, et il est capable de savoir ce qui est blanc. Mais notre caméra, elle, a besoin qu'on lui indique ses changements de teinte. Alors comment la régler, cette balance des blancs ? Alors pour régler la balance des blancs sur un appareil photo ou une caméra, on a 4 possibilités. Pour faire du plus simple au plus compliqué, on a la balance des blancs automatique, les réglages personnalisés, le réglage par température de couleur, et le réglage complètement manuel. Alors je vais vous montrer comment ça marche sur le GH5, mais il faut savoir que ça marche exactement de la même façon sur le nouveau Lumix S1, de chez Panasonic, que j'ai testé la semaine dernière d'ailleurs, vous pouvez le voir ici. Et de toute façon, vous retrouverez les mêmes paramètres chez les autres marques, donc Sony, Canon, Nikon, etc. Quel que soit votre appareil, la balance des blancs se règle en appuyant sur la touche WB pour White Balance. Donc le premier réglage possible, c'est la balance des blancs automatique. Chez Panasonic, ça va s'écrire EAB pour équilibre automatique des blancs. On a aussi le EAB-C, légèrement plus froid, mais ça on ne s'en occupe pas. Et donc chez toutes les autres marques, la balance des blancs automatique va s'écrire AWB pour Auto White Balance. Alors la balance des blancs automatique, pour moi, c'est un bon choix si vous faites de la photo et que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec ce réglage. En fait, ça va analyser les couleurs de l'image pour régler automatiquement cette balance des blancs. En vidéo, par contre, à part si vous êtes vraiment sur un plan fixe, c'est un réglage que je vous déconseille, même si vous êtes débutant, parce que vu qu'on a une succession de plans qui peuvent avoir des petites variations de sources lumineuses, ou même au sein d'un même plan si on a des mouvements de caméra, on risque d'observer des petits changements de balance des blancs qui créeront une discontinuité dans le montage, et ça, c'est pas beau. Donc la deuxième option qui est meilleure, c'est les réglages personnalisés du boîtier. Votre appareil vous présente plusieurs réglages personnalisés de la balance des blancs. Alors voici les quatre qui sont sur le GH5 et qui sont aussi sur toutes les autres marques. Donc on a la petite ampoule pour un éclairage incandescent, donc une lumière chaude d'intérieur. On a le soleil, donc là c'est pour un ciel ensoleillé. On a le petit nuage pour un ciel nuageux. Et on a la petite maison avec un triangle à côté. En fait, ça représente un extérieur à l'ombre. L'avantage de ces réglages par rapport à la balance des blancs automatique, c'est que le réglage sera fixé et on va pas observer de changement de teinte. Donc avec ces quatre réglages, vous pouvez couvrir beaucoup de situations, mais si vous voulez régler encore plus précisément votre température de couleur, alors il y a la troisième possibilité, le réglage en degrés Kelvin. Donc là on peut régler précisément la température de couleur qu'on veut au 100 Kelvin près. Moi ce que je fais en général, c'est que je me mets à 5600 en extérieur et je me mets à 3200 en intérieur si je suis éclairé avec un éclairage incandescent. Et ensuite j'ajuste en fonction de ce que je vois à l'écran pour que ça corresponde bien à ce que je vois à l'œil nu. Alors ce qui est pratique avec le GH5, c'est qu'on peut en enregistrer quatre. Et quatrième possibilité, si vous voulez avoir un réglage encore plus optimal, on va pouvoir régler la balance des blancs vraiment précisément sur notre ambiance lumineuse. Donc ça c'est le symbole des deux petits triangles en bas avec le rectangle en haut. Pour le régler, on appuie sur la flèche du haut et là il nous affiche un rectangle au centre de l'écran. Ensuite il faut cadrer un élément blanc ou gris, en tout cas sans teinte, de notre décor. Et on appuie sur la touche menu. Et là l'appareil analyse automatiquement le cadre et ajuste la balance des blancs en conséquence. Il faut bien faire attention de ne pas viser une partie ni trop sombre ni trop claire parce que sinon l'appareil n'arrivera pas à analyser l'image. Alors quand on a un mur blanc ou gris, on peut s'en servir. Mais sinon le plus simple c'est de prendre une feuille blanche vierge et de venir la placer devant l'objectif en faisant bien attention à ce qu'elle recouvre tout le rectangle. Et là aussi sur le GH5 on peut en enregistrer 4. Donc moi j'utilise toujours cette technique quand j'ai le temps parce que c'est la plus précise. Et sinon je règle la valeur en Kelvin. Alors un problème qui peut se poser avec la balance des blancs, c'est si on a plusieurs sources de teintes différentes. Par exemple ici on a une fenêtre avec la lumière du jour et de l'autre côté on a une lampe incandescente. On peut se demander si on se met sur 5600 Kelvin ou sur 3200 Kelvin. Alors ce qu'il faut faire dans ce cas c'est régler la balance des blancs sur la lumière principale qui éclaire notre sujet. Donc ici c'est la lumière du jour, de la fenêtre. On se met donc sur 5600 Kelvin. Et c'est pas grave d'avoir une teinte orangée derrière tant qu'elle n'est pas sur le sujet, sur le visage. Alors d'une manière générale il faut toujours faire en sorte d'avoir la balance des blancs la plus neutre possible à la prise de vue. Parce que même si vous voulez donner une ambiance bleutée ou orangée à votre image, ça sera toujours plus facile de le faire en post-traitement. Parce que si vous le faites à la prise de vue et que finalement vous voulez une image neutre en post-traitement, ça sera beaucoup plus difficile à rattraper. Et justement dans la deuxième vidéo on verra comment rattraper en post-traitement une balance des blancs qui a été mal réglée à la prise de vue, que ce soit en photo ou en vidéo. Alors en photo ça sera valable uniquement pour du JPEG parce que si vous prenez vos photos au format RAW vous n'aurez pas de problème parce que la balance des blancs n'est pas figée à la prise de vue, elle est réglable en post-traitement. Et c'est un des avantages de ce format d'ailleurs. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné envie de balancer du blanc. Si c'est le cas, balancez un petit commentaire, mettez un petit pouce blanc, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et on se retrouve dans un futur très proche pour la deuxième vidéo. Salut !